chers amis bonjour vous écoutez l'état du jeu le podcast du mouvement happy fitness animé par chloé rochette et marie philippe jean bonne écoute chère amie bonjour allô chère amie ça fait un bail bien je m'étais beaucoup ennuyé de ce micro j'avais hâte qu'on revienne oui mais par chance ça fait pas depuis le dernier podcast qu'on s'est pas parlé non au contraire je pense qu'on s'est jamais autant parlé que dans les six derniers mois exactement c'était au téléphone puis pas devant le micro donc là vous savez nos chers auditeurs nous la préparation c'est important on est toujours prête on est toujours parce qu'on respecte votre temps mais là aujourd'hui on n'est pas préparé pantoute pantoute parce que ben ça se prépare pas ce qu'on ce qu'on veut annoncer aujourd'hui en fait je pense il n'y a pas de bonne façon de le faire fait qu'on va juste y aller ouais ceux qui nous suivent depuis le début de l'état du jeu savent qu'à chaque deux semaines il ya un nouvel épisode qui sort sur toutes les plateformes puis à un moment donné c'était silence radio depuis depuis février dernier je pense que je vais l'annoncer sans détour il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies premièrement on a un nouveau petit gars bien attachant dans nos vies depuis le 21 avril j'ai eu le consomme aussi julio ou le petit pagati le petit macaroni macaroni ça se fait que tu as eu ton fils au printemps puis deux mois avant en fait quelques mois avant au début de au début de l'hiver vous ceux qui regardent le podcast parce que c'est la première fois qu'on le filme ceux qui regardent le podcast pour voir que j'ai une grande transformation physique parce que cet hiver on m'a diagnostiqué un cancer et je vis dans cette nouvelle réalité depuis février officiellement mais là je suis enfin prête à sortir un petit peu de ma garde rapprochée à sortir de la grande discrétion dans laquelle j'ai été dans les derniers mois pour raconter mon histoire parce que je pense qu'elle est pertinente mais aussi pour peut-être vous outiller bien noblement parce que c'est partout c'est tout le temps puis le cancer ça discrimine personne fait que je vais vous parler pour la première fois de de ce que je vis d'extrême et de profondément transformateur depuis six mois oui puis c'est ça on ben on attendu t'as attendu parce que c'est c'est énorme en fait c'est énorme ce qui t'arrive puis tu peux pas juste en parler casually comme ça dès le début puis même si ça prend du temps à juste l'absorber comprendre ce qui arrive le vivre avec tes proches oui puis le t'es prête à faire le pont mais c'est ça pis là on sait ce qu'on veut faire aujourd'hui mais c'est pour être honnête on sait que ça va s'en aller dans tous les sens plein de choses à dire si je pense que la première chose qu'on va faire c'est raconter l'histoire après ça on veut expliquer aussi les détails de tu sais qu'est ce que ça implique si tu le dis parce que c'est c'est vraiment triste à dire mais c'est une question de temps avant que quelqu'un près de vous est un diagnostic de cancer oui puis tu sais justement c'est les stats je pense c'est bien en fait en ce moment j'ai un cancer du sein pour le préciser puis on ira plus en détail dans le diagnostic mais en ce moment c'est une femme sur huit mais tous les cancers sont destinés à augmenter de 40% d'ici 2030 2030 c'est demain donc si c'est pas vous c'est votre soeur votre collègue votre ami votre partenaire je ne suis pas sortie du bois c'est à dire que c'est un long 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 processus de guérison mais je suis rendu quand même un point où j'ai appris un couple d'affaires pour je pense ouvrir la conversation là dessus après avoir eu besoin de tout mon énergie pour me concentrer sur l'accueil du choc puis le début des traitements puis voilà c'est un peu pour ça fait que c'est de raconter un peu ce qui m'est arrivé la raison du silence des derniers mois puis après ça vous vous équipez peut-être un petit peu moins soit pour ti si ça vous arrive à vous ou ça arrive à un proche parce que tu sais c'est 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 overwhelming ce que je le disais en anglais là mais pour un proche aussi de savoir quoi dire quoi faire comment agir puis après il n'y a pas une bonne façon pour tout le monde mais si vous outillez aussi à travers ça pour être des bons des bons amis ou des bons proches je vais pas dire proche aidant mais juste tu sais être là pour vos amis de la bonne façon parce que je pense que c'est tellement gros justement qu'il y en a à qui ça peut faire peur qui peuvent s'éloigner mais pas parce qu'ils veulent s'éloigner juste parce qu'ils savent pas comment reach out ils ont peur de l'adresser fait que c'est un peu des outils pour ça aussi je pense qu'on va peut-être je pense que je vais pouvoir parler de mon expérience avec mes proches mais je pense que tu vas pouvoir en dire beaucoup aussi parce que tu as été depuis le jour un mon or là quand j'ai perdu le nord là tu as été comme mon roc tu as été la capitaine de bateau tu as été une petite roche non mais tu m'as tu m'as pris en charge quand j'ai perdu tous mes repères tu as été une amie extraordinaire tu l'es encore à chaque instant on est plus proche que jamais j'ai l'impression fait que je pense que oui je vais pouvoir dire ce qui m'a aidé puis ce qui a aidé les gens qui sont atteints de la maladie mais je pense que tu vas en avoir beaucoup à apprendre aux gens aussi là dessus mais ça me touche beaucoup que tu dis ça puis j'ai fait du mieux que je pouvais pour être honnête ça m'a vraiment renversé comme la nouvelle mais puis je veux pas c'est pas je dis pas ça pour faire la victime vraiment pas mais c'est ça ça te brasse là tu sais vraiment puis en fait je vais en profiter pour amener un peu le début de l'histoire mais tu sais on l'a appris en fait tu étais tu étais au mexique oui puis on la veille de la veille de la grosse nouvelle on on en avait enregistré un podcast qu'on n'a jamais sorti finalement puis tu sais on savait que tu avais fait des tests mais on était donc bien confiante puis tu sais comme la dernière chose qui allait arriver c'est que tu allais te faire dire que tu avais le cancer du sein puis le lendemain matin quand j'ai vu le message ben je te l'ai dit là mais j'étais littéralement cloué au lit puis c'est vraiment paralysant tu sais c'est ça fait que je suis vraiment contente que tu dises que que j'ai été là pour toi parce que tu sais pas quoi faire tu sais pas quoi dire c'est vraiment déstabilisant puis fait que mais je pense que je voulais j'ai juste donné de l'amour en fin de compte puis même si t'es maladroit ben tant mieux si ça l'a eu c'était pas maladroit du tout c'est fin ok fait que commençons par le commencement comment ben comment t'en est venue à premièrement faire des tests avant de partir au mexique parce que ça c'est important aussi tout à fait c'est bien important parce qu'au québec il n'y a pas de mammographie avant l'âge de 40 ans pourtant il y en a plein à l'hôpital qui ont mon âge et qui sont plus jeunes donc faut un peu prendre ça en charge soi-même donc moi c'est vraiment j'ai trouvé une masse dans mon sein gauche qui s'est manifesté par elle-même c'est à dire que je sais pas que je faisais consciemment un examen ce matin là c'est juste en me tâtant j'ai fait woup est-ce que c'est un kiss ou comme ah on dirait qu'il y a une nouvelle masse puis je l'ai observé pendant je dirais peut-être une semaine et demie puis je sentais qu'elle se faisait de plus en plus présente ça semblait comme prendre de l'expansion j'ai comme une semaine en une semaine j'étais comme il se passe quelque chose j'ai commis il se passe quelque chose dans le sein c'est mais tu sais c'est une masse très lisse je pouvais la bouger ce qui est toutes les caractéristiques d'un kiss en fait une masse cancéreuse souvent on va dire qu'elle s'accroche à la paroi des tissus qu'elle est impossible à bouger qu'elle a des petites bosses donc elle est pas tout à fait lisse alors que moi c'est vraiment une masse que je pouvais brasser un peu dans mon sein le petit que je pouvais bouger fait que je suis allée consulter premier médecin que je rencontre me dit c'est un kiss pas de souci avec ça on se revoit dans six mois puis moi je suis pas parti la tête tranquille de ce rendez-vous là j'avais vraiment une intuition un sentiment à l'intérieur de moi que c'était qu'il fallait pousser un petit peu plus loin fidèle à mes habitudes j'ai pris pendant une semaine j'ai pris un parcours un petit peu plus holistique j'étais allée voir un ostéopathe un homéopathe qui ont aussi dit ça s'apparente vraiment un kiss et finalement je suis allée voir un deuxième médecin qui lui a été très alarmé quand j'ai dit que ma maman a eu un cancer du sein ma tante a eu un cancer du sein j'ai une tante qui a eu un cancer des ovaires et c'est l'historique familiale qui a vraiment fait accélérer les choses à un rythme fou fait qu'à partir de ce moment là on m'a envoyé faire une mammographie on a été très productif c'est à dire que je vais parler au on beaucoup dans cet épisode là parce que je vis cette épreuve en équipe avec mon chum dan qui a pris le téléphone dès que je suis sortie du bureau du médecin pour ne pas attendre que la requête se rende dans les cliniques et qu'on m'appelle pour me donner un rendez vous on est allé haut de vent on est allé à la clinique du sein le lendemain on est passé au privé quand est venu le temps de la biopsie parce qu'il offrait une biopsie dans trois semaines dans le système public mais trois semaines ça peut faire une grande différence dans un diagnostic de cancer surtout à ton âge surtout à mon âge parce que c'est ça qui est terrible avec cette maladie là c'est que plus tu es jeune plus c'est grave c'est pour ça que les cancers chez les enfants c'est aussi dramatique c'est parce qu'on est en santé parce que plus les cellules se reproduisent rapidement donc le signe d'une bonne santé bien plus les cellules cancéreuses aussi peuvent se reproduire rapidement donc faire développer la maladie beaucoup plus vite donc on savait qu'il fallait agir rapidement à ce moment là moi j'étais déjà paralysé par la peur je me souviens on était déjà impliqué là oui tu nous texte et puis parce que tu partais au mexique aussi fait que là tu étais un peu déchiré ça faisait deux ans que j'avais pas voyagé ceux qui me connaissent savent que je suis une snowbird fait que j'avais très hâte de c'est le début de l'hiver j'avais très hâte de partir mais j'étais dans ces interrogations là mais j'essaie toujours de me rassurer en disant mais ça se peut pas ben voyons donc c'est impossible j'ai 32 ans je suis en pleine forme c'est impossible mais allons au bout des choses quand même même si j'étais paralysé par la peur j'avançais grâce à mon chum qui prenait les rendez vous qui me conduisait étape par étape je faisais tous les examens puis à l'étape de la biopsie j'ai dit j'ai demandé au chirurgien qui me fait la biopsie moi je m'en vais au mexique dans trois jours là c'est encore une bonne idée ce voyage là puis il m'a dit oui il dit pas parce que si tu as un cancer tu voyageras pas avant un bout et six à huit semaines ça fera probablement pas de différence dans le cours de tes traitements fait que vas-y au pire tu reviendras fait que je suis partie sans savoir oui puis là c'est bien je trouve ça important aussi de le mentionner mais tu sais on était tout là à se dire c'est toi moi raf on sait mais tu sais tu te sens bien oui pas fatigué aucun symptôme c'est sûr c'est pas ça tu te sens tellement bien tout à fait mais tu sais je le dis parce que je m'en allais tout seul au mexique tu sais donc j'étais assez en forme solide sur mes deux jambes pour partir tout seul j'étais dans le fin fond du désert de bara je faisais deux heures de yoga par jour je me sentais tellement bien top shape là tu sais oui alors c'est ça qui me rassurait beaucoup aussi je suis en super forme c'est ça mais il faut pas se laisser leurrer puis justement tu te sentais bien on essayait de te convaincre mais tu as quand même été responsable de faire tous les examens nécessaires tout à fait une fois que la biopsie est faite ça peut prendre à peu près deux semaines avant que t'aies les résultats complets mais parce que j'ai le chum que j'ai il l'a appelé à la clinique privée à tous les jours c'est pas tous les matins tous les soirs pour leur demander s'il y avait des résultats pendant que moi j'étais au mexique j'essayais de me calmer puis de me rassurer puis il ya un matin où je faisais en fait mon chum savait j'étais dans quel village puis savait que j'avais une routine au mexique à chaque jour qui était d'aller à un cours de yoga puis après ça d'aller au petit café à côté mais il savait rien d'autre sur comme ma routine là-bas tu sais dans le fin fond de todos santos abaha donc un matin comme d'habitude je vais à mon cours de yoga à 9 heures puis j'en sors à 10 heures puis je rentre dans le petit café puis je m'enfile pour commander puis il ya une main qui se dépose sur mon épaule que je reconnais tout de suite comme la main de mon chum je me retourne puis qui était pas attendu là dans ce voyage était pas attendu et je savais qu'il ne venait pas me surprendre pour qu'on prenne des vacances ensemble parce qu'il avait un vol prévu trois semaines plus tard fait que je savais en le voyant que c'était très grave fait que je l'ai vu je me suis mise à pleurer puis j'ai dit j'ai le cancer pied dit oui ça a été comme dans les publicités c'est tellement cliché là mais c'est tellement vrai c'est le c'est comme s'il ya une bombe qui vient d'éclater à côté de toi avant de faire moi et moi tu vas parler tu n'entends plus rien puis ça devient là ça devient flou autour de toi puis le genou te lâche là je suis allé m'asseoir à l'ombre puis ma première question ça a été ce que je vais mourir puis il me dit non mais non tu mourras pas ça se traite très bien puis j'ai été étonné tout de suite après de reprendre mes sens puis de me dire ok parfait fait qu'on va faire un traitement à la fois on va se rendre jusqu'au bout ça va être la pire année de notre vie mais ça va être une année fait que je me suis pas laissé avoir eu peur de mourir plus que quatre minutes et demie je pense puis après ça vient le moment difficile où là faut que tu le dises à tes parents puis faut que tu le dises à tes amis puis tu le sais que leur vie va changer en même temps que la tienne fait que j'ai appelé mon père en premier ma maman était pas encore à la maison j'ai appelé une amie je vous ai écrit et j'avais comme eu besoin de le dire tout de suite comme si j'allais pas être capable plus tard c'était comme j'étais encore dans le café au mexique dans l'adrénaline peut-être aussi tout à fait oui dans l'adrénaline de la nouvelle avec dan qui n'était pas supposé être là c'était comme si c'était comme un film comme t'es pas supposé dans ce café là tu sais t'es pas supposé être ici j'ai comme eu besoin de le dire tout de suite pour dire là c'est dit je vais aller encaisser le choc mais on s'en reparle tu sais parce que là notre vie vient de changer à tout le monde et puis je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer du tout du tout du tout je savais pas si j'allais perdre mes cheveux je savais pas si j'allais qu'il y avait des sous-types de cancer du sein je n'avais aucune information autre que la masse que j'ai dans mon sein elle est cancéreuse et elle grossit de semaine en semaine et à ce moment là elle faisait six centimètres par six centimètres quand j'étais couchée sur le dos là c'est comme si j'avais trois seins elle était vraiment grosse puis elle vibrait puis en yoga j'étais pas capable de me coucher sur le ventre elle roulait quand j'étais sur le côté c'était très 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 c'était impossible de l'oublier c'était impossible de l'oublier puis la raison pourquoi mon chum est venu me l'annoncer au mexique c'était que là c'était plus vrai que 6-8 semaines ça allait pas faire de différence dans le traitement ça allait rentrer au canada puis agir extrêmement rapidement parce que c'était très très agressif ok puis là j'ai deux choses à dire tu dis que tu savais pas dans quoi tu t'embarquais on en a parlé un peu plus tôt mais hors honte mais une maudite chance que tu le savais pas parce que ça t'a aidé à un peu à foncer à être courage mais pas être courageuse mais tu sais à à dire ok let's go on va prendre ça une journée à la fois c'est une année ça t'a donné un peu d'espoir de pas savoir dans quoi tu t'embarquais parce que tout à fait si j'avais su pourquoi je m'embarquais je n'aurais pas embarqué c'est pire que ce que tu aurais pu imaginer c'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer tout à fait vraiment vraiment pire que tout ce que j'aurais pu penser puis j'ai été étonnée de réaliser à quel point les femmes et les hommes qui vivent avec un cancer et qui se font traiter le font en silence parce qu'on m'avait jamais raconté c'était quoi concrètement un traitement contre le cancer moi non plus je savais rien je savais rien je savais même pas pourquoi les gens nécessairement perdaient leurs cheveux au départ en fait à ce moment là on me dit donc c'est confirmé tu as un cancer mais j'avais pas encore d'oncologue j'avais pas encore mon équipe médicale fait que ça donnait comme rien que je revienne au canada parce que j'étais stand by j'attendais d'avoir un rendez vous fait que je suis restée quelques jours de plus au mexique à essayer d'encaisser la nouvelle puis c'était triste parce que j'avais réservé après l'endroit où j'allais donc mon chum est vraiment juste venu me l'annoncer il a pris un vol de nuit on s'est vu le matin on a passé la journée ensemble il est reparti moi j'ai continué ma route j'avais réservé un hôtel qui était sur ma liste de rêves depuis toujours puis là je me retrouve là l'océan d'en face dans un lieu paradisiaque avec plein de gens tellement heureux d'être en vacances puis moi j'ai la masse qui me vibre dans le sein je sais que j'ai le cancer je veux juste rentrer à la maison je sais pas ce qui m'attend je mange plus je dors plus je suis juste paralysé je suis terrorisé par ce qui va m'attendre puis ça me tente pas c'est le premier sentiment c'est je veux pas 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 j'étais en déni déni c'est la première phase du deuil j'étais en déni complet ça me tentait pas de passer à travers ça j'étais fâchée de passer à travers ça puis je trouvais ça injuste parce que j'avais moi aussi cette croyance que si tu prends soin de toi tu t'en sors bien puis tu restes en santé puis j'étais comme je peux pas croire que moi je suis pas sortie clobée dans ma vingtaine j'y bois pas d'alcool j'ai jamais fumé je suis entraîneur puis c'est tombé sur moi si c'est moi ça veut dire que c'est tout le monde mais au début les premières journées j'étais juste vraiment fâchée vraiment pas contente de ça oui puis ouais c'était comme j'étais même j'ai eu de grandes grandes peines par la suite mais à ce moment-là on dirait que j'étais en déni puis juste vraiment fâchée que ça m'arrive puis ça me tentait pas de m'embarquer là-dedans puis quand ça t'arrive jeune ta vie tu sais moi j'ai mon chum et moi on parle on est dans les conversations d'avoir des enfants j'ai plein de projets je suis à mon compte donc j'ai plusieurs équipes avec lesquelles je travaille j'étais pas complètement en vacances au Mexique donc les courriels rentraient j'ai plein quand ça arrive à un diagnostic comme ça le plancher s'ouvre là puis tout ce que t'es tout ce que tu fais ça tombe dans le trou il y a plus rien d'important il y a plus rien d'autre il y a plus rien d'autre d'important là tu te mets en mode survie puis tu sais même pas ce qu'il va falloir que tu fasses pour survivre c'est juste qu'on va te demander de faire plein d'affaires qui te tenteront pas puis on va y revenir aux pleins d'affaires qui te tenteront pas parce que je pense que quand vous êtes revenus vous avez été un peu bombardés oui mais je veux juste faire une petite parenthèse avant parce que j'avais trouvé ça tellement beau quand tu m'as raconté ça mais on se rappelle que Dan a pris l'avion pour aller t'annoncer Dan qui est extraordinaire on en parlait souvent je pense mais tu sais du début à aujourd'hui c'est comme vraiment impressionnant il est devenu proche aidant en 1.2 secondes et oncologue et oncologue tout à fait tout à fait mais je me rappelle que tu m'avais dit fait que là lui il y a cette nouvelle là qu'on ne peut plus lourde il prend l'avion pour aller 24 heures pour aller t'annoncer ça puis là dans l'avion il y a comme une maman avec sa jeune fille qui ont besoin d'aide puis là je me rappelle plus exactement l'histoire mais ils les aident puis tout ça puis après ça on en parlait toi et moi puis on était comme tu sais c'est fou tu sais on dit tout le temps tu sais pas c'est quoi l'histoire des gens puis tu sais jamais qu'est-ce que les gens que tu croises sont en train de vivre puis tu sais lui il vivait cette horrible chose puis quand même il trouvait le temps puis la gentillesse d'aider une dame avec sa petite fille puis j'étais comme ah c'est fou puis on dirait que ça te rappelle que les gens que tu croises dans la rue là tu sais jamais qu'est-ce qu'ils sont en train de porter exact tout à fait c'est drôle parce que ça m'est arrivé aussi j'ai eu l'opportunité j'étais à l'aéroport puis il y avait une femme québécoise qui parlait ni anglais ni espagnol puis qui avait vraiment besoin d'aide à l'aéroport puis je l'ai accompagnée de son check-in jusqu'à l'embarquement tu sais à chaque étape je l'ai aidée puis j'étais comme cette madame-là elle sait pas ce que je suis en train de vivre moi je rentre au Canada parce que j'ai un cancer puis il faut que ce soit traité rapidement elle a aucune idée mais ça me faisait quand même du bien d'avoir cet espace mental-là pour aider l'autre puis d'être encore moi-même puis d'être encore comme je sais pas mais oui effectivement ça a jamais été aussi concret pour moi cette phrase-là de comme tu sais jamais ce que les gens vivent fait que sois-t-on gentille avec tout le monde tu sais seulement elle savait cette dame-là toi ce que tu as pas tu sais tu vas jamais le savoir tu lui as pas dit là mais ouais fait que bref fait que là t'aides cette dame-là tu sautes sur l'avion puis t'arrives au Québec puis là c'est un peu là que la bombe a le plus explosé j'ai l'impression là parce que là tu commences à rencontrer tous tes intervenants finalement c'est impressionnant ouais puis là ils te donnent des informations mais une marée d'informations que tu veux pas avoir là tout à fait fait que je te laisse un peu je suis atterrie le soir très très tard le 28 février puis le 1er mars au matin j'étais au centre de cancérologie puis je rencontrais mon oncologue pour la première fois qui lui m'allait m'annoncer le diagnostic complet c'est-à-dire c'est quoi le grade du cancer il y a 3 grades c'est une échelle d'agressivité le plus agressif c'est le grade 3 moi j'étais un grade 3 fait que là ils disent ça c'est un grade 3 après ça ils disent on pense que c'est un stade 2 tu sais fait que il y a 4 stades au cancer vous avez peut-être déjà entendu parler des stades 4 des stades 3 tout ça donc moi j'étais un stade 2 puis après ça il y a des sous-types de cancer c'est-à-dire que ton cancer peut être un cancer hormonal ou un cancer qui ne répond pas à aucun récepteur hormono qu'on appelle le triple négatif le cancer triple négatif c'est le cancer qui est le plus qui a la moins bonne réputation parce que c'est malheureusement le plus meurtrier chez les moins de 40 ans c'est le cancer que j'ai c'est le cancer triple négatif c'est en fait ce qui est compliqué avec ce type de cancer-là c'est qu'il ne répond pas aux traitements ciblés qui ont été développés pour le cancer du sein aux traitements hormonaux ils ne répondent à rien de ça donc la réponse qu'on lui a trouvée c'est d'y pitcher tout ce qu'il y a de plus agressif dessus fait que toute la chimio la plus agressive qui a jamais été créée par l'homme les cancers triple négatif on y goûte parce qu'ils ne savent comme pas quoi faire avec on est au balbutiement des traitements ciblés pour les cancers triple négatif bien sûr quand j'étais au Mexique je suis tombée dans Google puis j'ai lu j'ai lu j'ai lu sur le cancer triple négatif puis je ne voulais pas je ne voulais pas bien là donc on m'annonce le diagnostic complet première bombe première bombe deuxième bombe c'est tu vas faire six mois de chimiothérapie la troisième c'est donc tu vas perdre tes cheveux et ensuite on me dit à peu près dans la même phrase et aussi la chimiothérapie peut rendre stérile est-ce que vous avez des enfants est-ce que vous en voulez ça ça se passe dans à peu près deux minutes et demie puis nos vies sont déjà chamboulées mais là on vient de comprendre le niveau on vient de comprendre à quel point ça va ça va être transformé pour toujours puis tu sais dans notre épisode sur la maternité on a parlé beaucoup de cette question-là de est-ce que je veux des enfants est-ce que j'en veux pas puis je pense plus tard puis du moment où on t'enlève cette possibilité-là où on dit by the way ça se peut que tu sois stérile dans six mois là tu n'as jamais autant voulu d'enfants de toute ta vie puis tu en veux maintenant tu en veux tout de suite puis il n'y a rien de plus important mais moi ce qui était particulier c'est que ça pressait que je sois dans une chaise de chimiothérapie tu sais le 1er mars c'était mon première rencontre avec l'oncologue et le 10 c'était mon premier traitement de chimiothérapie donc on nous a donné une semaine pour compléter un cycle en clinique de fertilité puis essayer de retirer des ovules de les congeler ou de faire des embryons pour ceux qui sont passés par là vous savez que ça tenait un peu de l'impossible tu sais ça peut prendre des mois ça peut prendre des années heureusement le système de santé québécois couvre les frais pour les femmes qui ont un cancer donc on s'est pitché là on nous a dit il faudrait faire une stimulation hormonale ça prendrait deux mois on a dit on n'a pas ce luxe-là du tout donc heureusement moi ce qui a été un grand grand bombe puis pour Dan et moi dans cette aventure-là c'est à cette étape-là on a réalisé que j'avais une grande réserve ovarienne on a été capables de retirer des ovules on a été capables de faire des embryons on en a eu trois au départ on en a deux qui ont survécu donc on a été capables de préserver ça au début puis dans c'est la seule bonne nouvelle c'est la seule bonne nouvelle dans tout ce qui nous arrivait puis ça arrivait en même temps qu'une préparation à la chimiothérapie c'est extrêmement demandant parce que tu te fais scanner et piquer de tous les bords de tous les côtés scanne des os scanne du coeur pour t'assurer que ton coeur soit assez en forme pour prendre la chimiothérapie comme IRM à partir de ce moment-là tu comprends qu'avoir le cancer c'est une job à temps plein pour deux personnes tout à fait Dan a sorti ses agendas il y avait des codes de couleurs il prenait tous les rendez-vous en note je me laissais guider à l'hôpital au centre de cancérologie il savait tout le temps à quel étage on allait dans quelle salle moi j'étais complètement zombie je ne faisais que le suivre et ça s'organise autour de toi le téléphone sonne sans arrêt tu as une coordonnatrice tu as un infirmière pivot tu as un oncologue tu as un pharmacien tu as comme toute ton équipe s'organise autour de toi tu te rends compte que ça va être ta gang pour un an puis quand le téléphone sonne c'est probablement eux autres je regarde mon téléphone depuis les derniers mois c'est mon chum ma mère l'hôpital le pharmacien ça arrive souvent quand on tourne le téléphone tu es comme je te rappelle mon pharmacien il m'appelle ça s'organise extrêmement vite autour de toi puis tu te sens priorisé par ton âge bien sûr plus tu es jeune plus c'est dramatique donc plus on se dépêche autour de toi mais c'est un tourbillon le retrait des ovules c'est tellement douloureux c'est tellement invasif cette affaire-là puis j'ai eu en plus une opération moi j'ai eu un petit dispositif qu'on appelle un porte-à-carte ou un chemoport qui a été inséré dans ma poitrine près de la clavicule plus haut que la poitrine pardon près de la clavicule c'était la première chirurgie de ma vie moi j'ai jamais eu de chirurgie puis le 8 mars 2022 je vais m'en souvenir toute ma vie dans la même journée le matin j'ai eu le retrait des ovules puis après ça on a conduit jusqu'au centre de cancérologie puis j'ai eu la chirurgie pour me faire insérer le porte-à-carte en prévision de la chimiothérapie qui allait commencer 48 heures plus tard ça a été un tourbillon fou tu te fais pitcher dans un enfer tu es parachuté sur la planète cancer puis tu n'en connaissais rien puis là tu as l'impression que c'est toute ta vie puis tu ne te souviens plus de ta vie d'avant je ne me souvenais plus je suis comme je ne peux pas croire qu'il y a 10 jours j'avais les deux pattes sur une chaise longue impossible c'est très très flou pour moi tout ce chapitre-là puis tu sais là c'est ça dans le fond en fait j'ai deux choses à dire mais la première chose que je veux aborder c'est ça toi là tu viens d'apprendre cette nouvelle-là là là puis à chaque jour c'est une nouvelle mauvaise nouvelle oui tout à fait puis c'est tout le temps le pire scénario oui puis c'est des informations puis c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui t'arrive puis ça va être quoi ton année puis comment on va faire puis là en même temps veux-veux pas tu as tes proches qui veulent un il y en a qui veulent reach out qui veulent aider qui veulent être là il y en a aussi qui sont inquiets qui veulent savoir oui puis là c'est comme tu peux bien tu ne peux pas gérer ça à ce moment-là non comment ça s'est passé pour toi d'être comme ok là tu sais comment tu as perçu un peu cet amour-là après c'est c'est le fun de ressentir que tu as des gens autour de toi mais c'est vraiment comme un peu un fardeau aussi en même temps je pense mais en fait c'est que tu n'as pas en fait je vais parler je ne veux pas généraliser non c'est ça je n'avais pas l'espace émotionnel pour gérer les peines des autres ben c'est ça oui je n'étais pas la personne tu sais on m'a écrit pour mettre et les rassurer oui c'est ça j'ai tellement de peines je suis tellement inquiète je suis tellement inquiète mais moi aussi c'est ça moi je n'ai pas l'espace pour vous rassurer moi encore plus que toi mais il y a quelque chose que tu as fait qui a été extraordinaire à ce moment-là c'est que tu as pris les devants tu as créé un groupe Facebook qu'on a utilisé au début qu'on n'utilise plus maintenant parce qu'on n'en a plus besoin mais au départ Dan et moi on était complètement submergés d'informations de rendez-vous on était constamment à l'hôpital on n'était pas capables de donner des updates à qui que ce soit mais on comprenait l'importance de le faire donc tu as réuni notre gang dans un groupe Facebook en communiquant les besoins puis en donnant des nouvelles sur du moins ce qui se passait jusqu'à ce que je rentre dans une routine de chimiothérapie puis que ça devienne mon quotidien comme ça l'est en ce moment oui ça ça a vraiment 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 aidé parce qu'on a pu canaliser nos informations à toi ça centralise oui l'information tu as pu partager l'information tout le monde le savait en même temps comme ça les gens ne sont pas sans réponse oui puis ils se font exactement dire comment ils peuvent aider le mieux en ce moment tout à fait oui parce qu'après ça il y a eu une initiative aussi de fruits puis de légumes bio parce qu'on était comme dépassés puis on avait besoin d'aide pour les commissions puis moi je savais que j'allais bientôt être immunosupprimée puis j'étais un peu stressée d'aller à l'épicerie puis tout ça puis j'ai été très malade très vite on en reparlera donc à un moment donné ça s'est organisé Raphaël aussi a comme créé un tableau puis les gens écrivaient leur nom puis faisaient l'épicerie pour nous puis ça nous a aidé énormément à ce moment-là au début du parcours fait qu'il y a des choses qui s'organisent comme ça qui sont profondément nécessaires puis maintenant je suis capable de donner des mises à jour puis j'ai besoin d'avoir le contact avec mon monde puis que les gens continuent de me que tu sais que je fasse partie de leur quotidien puis que je fasse partie de leur vie puis qu'ils se disent pas ah Dan puis Philou ils vivent quelque chose pendant un an on va les recontacter en 2023 c'est pas ça du tout mais au début on a eu besoin d'avoir une espèce de pont entre nous puis nos proches mais ça ça a été je veux pas dire le fun mais ça a été ça ça a été bien le fun c'était super le fun mais que tu sois consciente un peu de ça fait que t'étais capable de dire là voici les besoins ça me fait pas du bien de recevoir des messages parce que ça me rajoute comme un poids si on veut puis je sens qu'il faut que j'aille à les autres puis je peux pas mais t'as été capable aussi à un moment donné de dire là ça me fait vraiment du bien quand les gens m'écrivent puis fait qu'on a pu le communiquer ça aux gens puis tu sais je pense pas que c'est tout le monde qui va être dans ta situation qui va avoir cette intelligence émotionnelle-là puis cette conscience-là mais j'ai l'impression que le processus doit ressembler mais ça c'est particulier parce qu'on est pas conditionnés à demander de l'aide mais très vite Dan et moi on a fait on va avoir besoin d'aide on sera pas capable pour ça puis j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de je sais pas on dirait que je me valorisais beaucoup à donner aux gens à être là pour les autres puis là j'ai il y a comme eu un retour du balancier je sais comme là faut que j'ouvre les pompes puis que j'accepte toute l'aide puis que j'accepte le soutien parce qu'on en a vraiment vraiment besoin on peut pas naviguer ça tout seul c'est trop gros puis qu'est-ce qui aide le plus? Hum qu'est-ce qui aide le plus? Je pense la productivité de garder en tête que t'as deux amis proches qui vivent quelque chose de très intense fait que de parfois aller au devant puis de dire je suis allée à l'épicerie avez-vous besoin de quelque chose? Je cuisine ce week-end avez-vous besoin de quelque chose? On irait marcher dans tel parc est-ce que vous voulez venir? Peut-être que nous on y a pas pensé qu'on pourrait sortir en fin de semaine ou peut-être que On peut pas vous planifier des activités des fois Non, on vit au jour le jour fait que ça ça aide vraiment puis un simple comment ça va ça aide beaucoup aussi je pense que les gens des fois vont envoyer comme je pense à toi de temps en temps puis moi ça des fois ça me créait c'est très 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 personnel mais ça me créait une petite frustration parce que j'étais comme bien tu reach out ou pas? En disant comme je pense à toi mais je sais pas quoi répondre quand les gens me disent je pense à toi mais je sais quoi répondre à comment ça va ça me fait du bien parce que je sens que je fais encore partie ta vie comment on se textait comment ça va avant ça c'est intéressant puis on en a déjà parlé nous deux mais tu sais je pense qu'un réflexe que les gens peuvent avoir ou une réflexion c'est comme on va parler d'autres choses mais l'affaire c'est que c'est ta réalité en ce moment ça c'est ta vie maintenant c'est ta vie c'est ton occupation fait que si on évite le sujet on parle de rien puis toi tu peux pas parler de tu peux pas aller au fond des choses tu sais tu peux pas parler de comment tu vas de tout le reste de toute façon c'est ça puis ce qui se passe dans les nouvelles c'est fascinant des fois les gens me disent des choses puis m'apprennent des affaires parce que je suis tellement concentrée sur mon parcours que je suis consumée par ça il y a un équilibre à trouver ça peut pas être que le cancer puis on peut pas que parler de ça parce que je veux conserver l'échange avec les autres puis que les gens puissent encore me dire ce qu'ils vivent parce que la vie continue puis c'est important que je m'en rappelle que la vie continue puis qu'il y a un après mais effectivement de pas avoir peur d'aborder le sujet parce que comme on l'a dit au début c'est correct de te demander comment ça a été le traitement tout à fait comment ça a été cette semaine ah c'est demain comment tu te sens par rapport à demain de savoir un peu c'est quand puis ça aide énormément de savoir que t'es soutenu parce que quand t'es immunosupprimé tu contoies pas beaucoup les gens non plus fait que ça peut être tu peux te sentir très 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 isolé très rapidement à vivre quelque chose de bien tough puis de le faire bien tout seul puis tu m'as dit quelque chose d'intéressant aussi par rapport à l'amour et la joie que c'est en plus ça fait avec ce qu'on dit depuis le début mais là en plus c'est prouvé mais à quel point ça aide fait que émotionnellement toi ça t'aide à passer à travers de recevoir de l'amour de vivre de la joie avec tes amis encore de vivre des activités d'aller prendre un café mais au niveau physique aussi il y a des effets je pense tout à fait mais en fait il y a un bouquin que plusieurs femmes qui ont traversé un cancer m'avaient conseillé de lire qui s'appelle Radical Remission puis là-dedans la docteure qui a écrit le livre explique que la joie et l'amour boostent le système immunitaire que c'est prouvé que ça a vraiment un effet physique puis les gens qui ont un cancer en ont vraiment besoin parce que la chimiothérapie va aller c'est comme une bombe atomique la chimiothérapie ça va partout 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 ça détruit les cellules cancéreuses mais ça détruit aussi les cellules saines les globules blancs ça détruit ton immunité donc tu dois veiller à ça pour être capable de continuer les traitements pour pas trop t'affaiblir fait que c'est bon de s'entourer de gens qui nous apportent de la joie puis c'est bon de donner de l'amour quand vous ne savez pas quoi faire si vous vous sentez impuissant vous ne l'êtes pas parce que quand vous prenez votre rôle de membre de l'entourage puis que vous envoyez de l'amour que vous faites rire que vous planifiez des appels vous participez activement à la guérison de cette personne-là c'est vraiment pas anodin c'est vraiment important on n'est pas impuissant dans le fond non vraiment pas puis des fois on a l'impression qu'on a donné un coup au début puis on a été vraiment là mais un cancer au départ quand on a notre première rencontre je leur ai dit je vais être ici combien de temps puis ils m'ont dit entre 9 et 12 mois c'est un marathon puis dans ce marathon-là il y a différentes étapes qui sont très 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 différentes puis des fois c'est chaque étape apporte son lot de chocs puis de trauma puis de deuil puis de peine puis de colère puis de plein d'affaires fait que d'être là tout le long avec juste de l'amour puis de la joie c'est pas trop demandant mais ça fait une différence énorme dans la vie de la personne je parle comme si c'était pas moi mais dans ma vie à moi mettons moi ça fait une différence énorme de sentir ceux qui sont là puis mon chum le voit je peux partir prendre une marche je peux être à terre à terre à terre à plat dans mes émotions avoir beaucoup de peine partir marcher deux heures avec une amie revenir complètement moi-même grounder bien comme en joie puis la joie ça devient vraiment important mais ça devient vraiment tough ça devient vraiment forçant c'est une pratique ça devient comme quelque chose que tu dois entraîner parce que ça devient plus naturellement c'est trop tough ce que tu vis fait qu'il faut que tu l'entraînes cette affaire-là puis ton entourage t'aide à entraîner ça mais ça je pense que c'est vraiment une pépite d'or justement parce que je pense que c'est la chose que les gens vont dire le plus quand il y a un proche qui est malade c'est comme je me sens tellement impuissante on sert à rien mais juste d'être là puis d'apporter de la joie dans sa vie tu serres à tout puis de ne pas ça c'est un autre bon point de ne pas rocher excusez j'ai pas de meilleurs mots français le processus de la personne qui est malade c'est-à-dire que quand j'étais au Mexique j'étais avec une amie pendant quelques jours avant de revenir au Canada puis elle était capable de voir avec grande clarté que j'allais en retirer du positif que j'allais apprendre plein d'affaires puis c'est vrai que j'allais devenir très sage qu'il y a de grandes leçons de vie qui allaient se présenter à moi j'allais apprendre plein d'affaires sur la santé tout ça c'est vrai mais à ce moment-là moi je suis paralysée je suis terrorisée j'ai de la peine puis je suis vraiment fâchée puis je trouve ça vraiment injuste puis j'ai besoin d'aller au bout de ces cycles émotionnels-là pour être capable d'atteindre cette sagesse-là à un moment donné fait que même si tu le vois tu fais comme hey non mais ça va être écœurant pour ta carrière tu vas apprendre plein d'affaires sur la santé tu vas pouvoir aider plein de monde c'est comme oui mais en ce moment je souffre t'es-tu en train de me dire que je suis chanceuse d'avoir le cancer exactement fait que c'est ça je le sais qu'à manier ça va venir puis genre si je suis capable d'en parler aujourd'hui c'est parce que j'ai commencé à avoir ces moments de lumière-là mais je pense de respecter avec beaucoup de patience puis d'humilité le processus de la personne c'est impossible de comprendre tant que tu l'as pas vécu fait que juste d'être patient puis d'être en écoute même si toi t'es capable de voir la personne qu'elle va être dans un an elle elle le voit pas puis elle a de la misère puis elle a de la peine puis on va y revenir tu sais à cette évolution-là puis aux images que tu commences à avoir mais avant ça j'aimerais ça qu'on backtrack un peu puis tu sais là c'est parce que des fois c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que là on te voit puis honnêtement t'as vraiment bonne mine puis on te parle puis t'es allumée puis ça a l'air de tu sais tu souris puis t'es comme ah ben elle est vraiment correct ça va super bien tu sais puis c'est sûr que nous on va te voir tu vas voir tes amis dans ces moments-là mais tu sais est-ce que tu peux nous parler un peu des derniers mois puis de tu sais qu'est-ce qui a été dur parce qu'il y a plein de choses qui ont été vraiment dures puis ça est-ce qu'on peut les deux plus gros dossiers au début ça a été en fait le début de la chimiothérapie comme je disais tout à l'heure moi j'ai eu droit à la drogue la pire drogue qui a jamais été administrée à l'humain puis d'habitude il l'administre aux trois semaines tellement c'est fort puis toi tu l'avais aux deux semaines je l'avais aux deux semaines tout à fait c'est ça je l'avais aux deux semaines parce que c'était très agressif il a fallu à un moment donné le mettre aux trois semaines parce que j'étais pas capable de le prendre c'était trop ça s'appelle la chimiothérapie AC son petit surnom c'est The Red Devil puis pour ceux qui savent pas quand tu reçois de la chimiothérapie t'es dans une salle souvent avec à peu près 6-8 personnes c'est une perfusion que je reçois dans la poitrine dans le petit dispositif qui m'a été donné qui m'a été attribué quel beau don quel beau petit don puis c'est une perfusion qui dure plusieurs heures fait que t'es assis dans une chaise puis tu reçois cette perfusion-là de chimiothérapie puis la Red Devil elle est rouge fait que t'as un beau coulée de punch aux fruits qui rentre dans le bord et qui s'en va partout 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 puis moi à chaque dose ça me prenait 9 jours revenir à mes sens mais là je parle de pendant 9 jours pas capable de en fait pendant 48 heures pas capable vraiment de parler c'était trop forçant de communiquer des mots j'avais besoin de mon chum pour me lever je pouvais pas faire plus que 8-10 pas avant de devoir m'asseoir mon chum que je surnomme Loulou souvent il entendait Loulou j'ai besoin d'aide parce que j'étais soit tombée en sortant du bain ou dans la cuisine ou j'étais extrêmement faible t'es constamment essoufflée quand tu parles tu perds toute toute ta vitalité toute ta force musculaire puis c'est tellement difficile à comprendre pour ton cerveau que t'es en train de guérir parce que quand je n'avais que le cancer j'étais top shape et je faisais du yoga au Mexique et maintenant que je suis en train de guérir j'ai jamais été aussi malade de toute ma vie puis je me suis entendu quelquefois dire à Dan la chimio est en train de me tuer c'est ça qui est en train de me tuer je ne peux plus continuer il faut que ça arrête il faut que ça arrête il faut que ça arrête puis je pleurais je pleurais je pleurais pendant 9 jours ça vise le cancer mais il y a énormément de dommages c'est une bombe atomique qui s'en va partout 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 donc c'est ça puis là t'es dans ta cellule t'es dans ta maison parce que certainement que tu ne vas pas sortir t'es 9 jours à la maison en souffrance même regarder les écrans ça me faisait extrêmement mal aussi ça me donnait très mal au coeur fait que j'étais complètement isolée puis on te dit on te prévient que la chute des cheveux arrive au 15e jour donc c'est très 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 rapide l'enchaînement de deuil tu reçois ton diagnostic tu commences ton traitement deux semaines après les cheveux tombent les cheveux pour une femme c'est en fait je vais parler pour moi encore parce que je ne veux pas généraliser mais pour moi ça faisait partie intégrante de mon identité je me cachais dans mes cheveux j'avais beaucoup de cheveux épais c'était ma féminité c'était aussi je trouve le symbole d'une bonne santé tu sais quelqu'un qui a des cheveux longs puis épais c'est quelqu'un qui va bien qui est bien comme tu sais qui mange bien tout ça fait que de perdre mes cheveux pour moi c'était inconcevable c'était un deuil terrible à faire fait que j'ai mais tu ne voulais pas avoir l'air malade aussi tu ne voulais pas te regarder dans le miroir puis être comme il y a un refus de faire partie des visages de la chimiothérapie parce que ce n'est pas les visages du cancer c'est vraiment la chimiothérapie qui donne qui cause la perte des cheveux c'est comme si au début ça ne me tente pas de faire partie de votre gang oui puis parlons un peu de l'image qu'on reçoit dans les films dans la littérature mais pensez-y mettons à tous les films que vous avez écoutés dans votre vie depuis toujours chaque fois qu'il y a un personnage qui a un cancer ça finit mal oui tu sais la femme elle a un petit foulard sur la tête puis elle s'affaiblit de plus en plus puis elle meurt à la faim oui fait que c'est ça aussi qui est un choc pour l'entourage parce que si tu ne l'as pas vécu près de toi l'image à laquelle tu t'attaches c'est l'image que les films t'ont proposé puis moi c'est ça je ne voulais vraiment 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 pas faire partie de cette gang-là fait que j'étais dans le refus le déni le plus complet alors oui ça c'est toute une aventure les chats alors j'ai décidé que moi je n'allais pas les perdre mes cheveux ok puis il y a ok bon c'est parti de ce principe-là je ne veux rien savoir et il y a une option maintenant qui existe depuis très 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 longtemps en Europe mais qui est assez peu connu en Amérique du Nord qui s'appelle le cold capping en français on dirait le casque réfrigérant le principe est très très simple tu te mets un casque de glace sur la tête réfrigéré à moins 32 à moins 35 degrés Celsius dans l'optique de faire de la vasco-constriction donc que la chimiothérapie ne se rende pas au follicule pileux parce que c'est ça qui se passe la chimiothérapie se rend au follicule pileux puis ça les détruit puis les cheveux tombent fait qu'en préservant par le froid ça pourrait préserver le follicule pileux et donc tu pourrais potentiellement garder tes cheveux c'est vraiment pas un taux de 100% de réussite à partir de 50% si tu gardes tes cheveux à 50% et comptes ça comme un succès ce qui est un peu plus dur pour les jeunes je trouve parce que si tu es une femme plus âgée puis tu as déjà moins de cheveux à 50% ça peut moins paraître qu'une jeune femme qui a une grosse chevelure puis que là ça devient très 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 mince ça change la texture moi mon cheveux devient un peu gris mais bref je voulais absolument le faire puis ça c'est un travail d'équipe parce que ça demande une organisation qui dure deux jours fait que pour avoir le casque réfrigérant premièrement c'est une location au mois qui est très dispendieuse c'est une compagnie du Royaume-Uni qui est basée aussi en Ontario à laquelle on a fait appel et mon chum devait chaque veille de chimiothérapie aller chercher 100 livres de glace sèche à Ville-Saint-Laurent où le monopole de la glace sèche se trouve moi j'avais juste connu la glace sèche dans mes spectacles de patinage artistique là c'était une nouvelle affaire alors il partait avec la glacière puis là ramène la glacière pleine de glace sèche et là dedans il y avait trois casques qui se plient un peu comme de l'origami sur ta tête mais tu as un peu l'air d'avoir un casque d'hockey bleu sur la tête donc tu réfrigies les casques puis le lendemain pendant l'heure précédant ton traitement tout ton traitement qui dure quelques heures et cinq heures après tu changes les casques à moins 32 degrés sur ta tête à chaque 20 minutes fait que mon chum est à côté de moi avec des gants avec le chronomètre avec le thermomètre à chaque 20 minutes ça passe extrêmement vite parce que le temps que tu sors le casque que tu mets le thermomètre là il est à mettons moins 40 il est bien trop froid fait que là il faut que tu le réchauffes avec tes mains il faut que tu t'assoies dessus jusqu'à ce qu'il soit à moins 32 à moins 32 il faut que tu te dépêches d'enlever celui que tu as sur ta tête tu mets l'autre et là tu fais ça tu fais ça mais moi pendant ce temps-là je m'affaiblis parce que la chimio rentre dans mon corps mangeur d'hypothermie parce que j'ai extrêmement froid et je décide en plus de mettre mes mains et mes pieds dans la glace pendant toute la durée du traitement pour éviter les dommages aux nerfs qu'on appelle la neuropathie que la chimiothérapie peut faire aussi la chimiothérapie peut aussi te faire perdre tes ongles les ongles de doigts les ongles d'orteils donc pour préserver ça je mettais mes mains dans la glace pieds dans la glace tête dans la glace bref tu passais vraiment pas un bon moment je passais pas du tout un bon moment puis ça s'arrêtait pas pendant les traitements non plus parce qu'après tu dois éviter toute source toute force sur tes cheveux fait que tu sais se laver les cheveux c'est impossible fait que pour me laver les cheveux pour éviter les affaires qui tombent sous la pression de l'eau je m'assoyais dans le bain avec un boquet d'eau glacée une tasse à mesurer puis là je me versais l'eau tout doucement tout doucement sur la tête en grelottant puis on s'appelle que t'as pas vraiment de force j'ai pas de force mon chum est avec moi il me surveille j'essaie de les frotter un petit peu puis là ils sont tous grichous sont gris là tu peux pas avoir chaud je peux pas avoir chaud jamais je dors complètement paralysée parce que le mouvement sur l'oreiller pourrait faire glisser les cheveux les faire tomber aussi je suis rendue avec des dreads tu dors pas en fait je dors pas je suis rendue avec des dreads parce que les cheveux d'en dessous tombent parce que le froid ne s'est pas rendu parce que j'avais énormément de cheveux donc les cheveux d'en dessous tombent s'accrochent aux cheveux du dessus ça fait des nœuds donc à chaque matin je me retrouvais à peigner et donc à perdre des poignées des poignées de cheveux ça me causait des crises de larmes des crises de panique j'étais vraiment dans ça a été tellement difficile ce chapitre là puis à un moment donné j'ai appelé mon amie Vanessa Pilon que vous connaissez probablement qui elle avait fait le choix il y a quelques années de se raser les cheveux pour la cause puis je l'avais appelée pour y parler de son expérience puis comment elle avait trouvé ça puis comment elle avait trouvé la repousse puis son rapport à la féminité puis elle m'avait dit libère-toi lâche prise t'es rendu là ouvre les poings libère-toi imagine comment elle comme tu vas sentir la brise sur ta tête elle comme les douches chaudes sur un crâne c'est tellement le fun puis comme tu vas bien dormir priorise ton repos priorise ton bien-être ça repousse puis tu sais tu vas pouvoir être accompagnée des meilleurs coiffeurs pour gérer ta coupe après puis il y a tellement des belles perruques aujourd'hui fait que bref elle m'a donné le pep talk dont j'avais besoin mais au moment où tu en avais besoin parce que tu as parlé de Poroché oui puis tu sais j'étais pas prête avant quand on entendait tout ce que ça l'impliquait tu sais les casques tu sais on était quand même mon dieu filou laisse faire tu vas être belle là quand même avec tu sais mais on n'aurait pas pu dire ça parce que toi tu étais comme non je veux pas perdre mes cheveux puis c'est c'est la plus chose qui peut m'arriver en ce moment fait que je vais tout faire tout à fait puis tu avais besoin de le faire fait que il fallait que j'aille à mon rythme c'est comme si le deuil du diagnostic c'était une affaire puis après ça il fallait que je gère un deuil à la fois puis il a fallu que j'aille au bout de ça puis là quand elle m'a donné ce pep talk là j'ai dormi là-dessus puis le lendemain matin à l'habitude je pleurais à chaque matin tu sais parce que c'était le matin que tous mes cheveux sortaient tu sais puis là mon chum me regarde puis j'ai un grand sourire puis il est comme qu'est-ce qui se passe puis j'ai dit on rase mes cheveux puis là j'étais prête ça a dû se faire du bien puis on l'a tellement bien fait tu sais mes parents étaient là puis j'ai invité des amis à la maison puis tu sais mes amis me tenaient la main puis c'est mon chum qui me les a rasées puis tu sais tout le monde m'encourageait puis je me suis je me suis trouvée belle tout de suite ouais j'ai pas eu un j'ai eu un choc bien sûr j'arrêtais pas de dire on dirait que j'ai un filtre on dirait que j'ai un filtre en face c'est les fils d'Instagram ou Snapchat qui font que t'as plus de cheveux je me reconnaissais pas mais j'étais vraie il y avait comme là il y avait un sentiment de fierté de passer par-dessus un maudit gros bout il y a comme une grosse 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 étape puis l'idée de bien dormir puis de prendre une douche chaude et de libérer Dan d'aller chercher de la glace sainte à Chaville-Saint-Laurent de changer aux 20 minutes puis que nos journées de traitement ce ne soient plus 11 heures tu sais des fois on terminait à 11 heures le soir de faire les casques tu sais là nos journées allaient durer 3 heures 4 heures tu sais ça nous libérait énormément je suis encore triste d'avoir perdu mes cheveux tu sais puis il y a des journées où je suis vraiment en colère de ne pas avoir mes cheveux puis j'ai tellement hâte que ça repousse mais il y a aussi des journées où je suis vraiment fière de m'être libérée de cet attachement à cette image-là puis à cette identité-là parce que c'est comme si ça te force à transcender ton image mettons qu'on t'enlève tes cheveux puis tes cils puis tes sourcils puis on t'enlève tout ça qu'est-ce qui reste tu sais ça repose sur quoi ton image puis ton identité t'es qui au-delà de l'image que t'as construit tu sais parce que c'est une construction qu'on se fait tu sais fait qu'il y a des journées où je suis vraiment pleine de fierté d'avoir transcendé ça puis de voir que j'existe quand même puis qu'il y a une beauté qui rayonne d'ailleurs c'est comme si je l'avais comme bien trop assis dans ma chevelure puis mes cils tu sais puis là tu parles de ton identité puis je sais que tu sais t'as eu des des voyons des gens qui t'ont aidé à justement identifier ça à solidifier ça à tu sais juste un peu comme en thérapie tu veux dire en thérapie revoir mais c'est parce que c'est ça mais là moi ce qui m'intéresse c'est parce que là les casques c'était une des affaires que t'avais pris oui sur tes épaules sur mes épaules oui mais là toi tu t'es dit moi je vais tout faire au monde entier ce qui existe pour m'aider je vais me créer une équipe c'est avec là il y avait il y a plein de monde qui t'ont aidé au début puis tu t'es vraiment mis la barre on ne peut plus autre là de toutes les obligations que tu t'es ouais c'est ça je me suis fait CEO du cancer exactement c'est à dire que j'étais encore au Mexique je n'étais pas encore revenue au Canada que j'avais fait un tableau Excel avec toutes les disciplines ou les expertises desquelles je souhaitais m'entourer hypnothérapie body talk acupuncture ostéopathie massothérapie qu'est-ce que j'ai fait d'autre psychothérapie naturopathie oncologique puis là après ça je cherchais des ressources je m'étais fait un tableau de contact j'ai écrit à tous ces gens-là puis quand je suis revenue j'avais en plus de l'horaire de tous les rendez-vous médicaux j'avais tous mes rendez-vous holistiques parce qu'en fait j'avais besoin de cet équilibre-là moi j'avais jamais été parachutée dans un monde médical j'ai jamais fréquenté les hôpitaux de ma vie c'est pas l'endroit où je me sens le mieux c'est pas l'endroit où je me sentais le plus en confiance fait qu'on dirait que j'avais besoin d'aller contrebalancer ça avec une gang qui allait me prendre en charge avec plus de douceur peut-être c'est un peu ça que je pense que j'allais rechercher puis aussi j'allais chercher un sentiment de contrôle quand j'étais en perte de contrôle totale totale c'est comme à quoi je peux m'accrocher qu'est-ce que je peux contrôler mon horaire puis là c'est drôle parce que je me rappelle on a eu une grosse conversation quand tu t'es un peu donné le droit de te couper du slack en bon français parce que là c'est ça ça venait jouer dans ton alimentation de tous les jours là t'avais des rendez-vous pas possibles t'sais t'étais occupée j'étais dans le jeu puis c'est vraiment tu sais ce qu'on a réalisé en jasant c'est que ton perfectionnisme puis genre ton un peu pas de l'anxiété de performance tout à fait je voulais performer dans le cancer c'est manifesté dans le cancer fait que tu t'es dit un peu inconsciemment j'ai le cancer je vais le faire mieux que tout le monde comment on fait c'est parti c'est parti mais ça a l'air tellement absurde maintenant qu'on en parle mais c'est tellement ça ah ouais non mais c'est pas absurde du tout là mais en fait c'est un mécanisme de défense quand c'est en perte de contrôle qu'est-ce que je peux contrôler puis le perfectionnisme ça a toujours été une façon pour moi de contrôler l'incontrôlable fait que c'est ça que j'ai fait d'abord et avant tout puis à un moment donné j'étais tellement occupée j'avais plus d'espace pour juste comme vivre puis juste me remettre de mes traitements puis j'avais peur de développer un trouble alimentaire parce que même si la chimiothérapie c'est extrêmement fort je m'étais aussi mis la pression d'avoir une alimentation anti-cancer exemplaire ça ça a été vraiment vraiment difficile parce que je me mettais beaucoup 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 de pression puis dès que j'avais peur de manger des carottes j'avais peur de manger des pommes je suis vraiment tombée dans un extrême j'avais acheté j'avais commandé tellement de bouquins sur le cancer quand je suis arrivée du Mexique j'avais déjà commandé tout ça la table à salle à manger était pleine de livres je voulais m'informer le plus possible puis à un moment donné je reviens tout le temps à l'image d'ouvrir les points mais à un moment donné j'ai lâché prise j'ai fait confiance au traitement à la force du traitement j'ai fait confiance à qui je suis aussi c'est-à-dire que j'ai toujours eu de saines habitudes j'ai toujours aimé prendre soin de moi mais j'ai eu besoin de contrebalancer c'est tellement souffrant les traitements puis là t'avais plus de fun j'avais plus aucun confort dans aucun aspect de ma vie j'avais plus aucun plaisir j'avais besoin de rééquilibrer l'échelle souffrance-plaisir j'avais besoin d'aller chercher un équilibre pour passer au travers parce que c'est pas un sprint c'est vraiment long il a fallu que je passe comme dans tout le reste même si mes parents étaient comme laisse faire quand même que tu mangerais une pomme t'as le droit de manger une toast ce matin t'as le droit de manger une toast ça va être correct mais au début je voulais vraiment rien savoir maintenant tu sais comme moi que j'ai mangé deux toast ce matin tout va bien puis il était bon ben oui on a parlé de l'importance de l'amour et de la joie mais on a eu une discussion super intéressante hier soir sur la discipline c'est comment tu sais des fois les choses les plus difficiles à faire ou les choix les plus difficiles sont ceux qui vont nous aider le plus puis oui l'importance de la discipline mais là après ça tu t'apportais l'aspect que tu sais des fois justement t'es le lendemain ou là c'est trois jours après le traitement qui t'es le plus brûlée des fois physiquement tu peux juste pas mettons faire le choix difficile mettons de t'entraîner puis c'est correct parce qu'à ce moment-là ton corps il a besoin de se reposer mais ça fait que la discipline entre en jeu quand tu le sais au fond de toi que là tu peux tout à fait quand tu sais que tu peux se prendre ce choix-là aujourd'hui fait que c'est vraiment le principe on en avait déjà parlé mais de win the day c'est que tu fais le mieux que tu peux aujourd'hui avec ce que t'as puis tu fais ça de ton année aussi j'ai l'impression en ce moment au début de l'aventure il y a une femme qui m'a un peu mentorée en fait qui m'a guidée qui elle sortait de ses traitements elle s'appelle Sophie puis elle m'avait dit tu vas apprendre à vivre au jour le jour si c'est pas d'heure en heure puis tu le comprends pas tant que ton corps ne te le demande pas puis moi à chaque fois que j'ouvre les yeux quand j'étais sur le protocole agressif de chimiothérapie la AC à chaque matin j'étais surprise de me réveiller j'en revenais pas j'étais comme mes cellules j'étais comme vous êtes extraordinaire mes poumons j'étais comme c'est malade que je respire encore que j'ai survécu à ça une autre journée puis là après ça you move from there là je bougeais de là je savais que ok aujourd'hui je pense que je suis capable d'aller marcher à l'extérieur 10 minutes aujourd'hui je suis vraiment pas capable de sortir là t'écoutes ça fait que t'apprends à être à l'écoute de ton corps plus que jamais maintenant je suis sur un protocole plus doux une fois semaine puis je sais les journées que je suis capable de recommencer à m'entraîner puis je connais vraiment bien mes limites puis je sais que mettons le dimanche trois jours après ça fonctionne pas j'ai besoin de me reposer au complet puis d'être vraiment à l'écoute de ça c'est très contre-intuitif mais c'est comme un processus essentiel j'ai comme pas eu le choix d'apprendre ça puis on en parlait tantôt là t'sais des images que tu commences à avoir j'avais trouvé ça vraiment intéressant quand tu m'as dit ça qu'au début tu sentes au début t'sais fait qu'en mars tu sentais vraiment que tu t'étais faite mettre sur le banc que tout le monde continue à jouer puis toi t'es comme toi tu dois attendre un homme oui c'est parce que moi j'ai aimé ma vie puis j'en avais des projets puis j'en avais des plans de match pour 2022 puis je trouvais ça vraiment pas juste de me faire bencher et comme comment ça moi je passe mes semaines à l'hôpital puis tout le monde joue puis sort puis en plus on sort de deux ans de pandémie on se déconfine les restaurants rouvrent les gens recommencent à voyager puis nous on va vivre une troisième année mon chien puis moi à la maison puis à être confinée puis à vivre quelque chose de super difficile puis c'est drôle parce que récemment Dan il a dit très bonnement sans y penser de manière très candide il a dit j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie mais comme vraiment pas de manière ironique puis je suis comme ah oui ah oui parce que depuis le début de notre relation nous on a vécu une dépression une pandémie puis un cancer mais tout va bien regarde tu vas triper l'année prochaine quand on va être sur le bord de ça mais oui bref je sais pas je me souviens plus exactement de quoi qu'on parlait mais ben oui mais là on disait que c'est ça au début tu t'es ah oui c'est ça je sentais que je t'étais oui ça a changé fait qu'au début je sentais que tout le monde continuait de jouer puis que moi j'étais privée puis que j'étais punie en fait je sentais qu'on me punissait puis ça c'est c'est pas vrai puis c'est un peu dangereux de penser comme ça que toi t'as été punie puis que les autres sont récompensés puis peuvent continuer leur vie tu sais c'est très destructeur puis c'est très triste comme pensée aussi puis à un moment donné à force d'aller en thérapie je l'aime tellement mon thérapeute c'est extraordinaire puis je le vois chaque deux semaines puis j'ai toujours hâte d'y aller lui c'est un des professionnels que t'as gardé oui en fait j'ai seulement gardé lui puis ma massothérapeute c'est mes deux personnes clés que je vois quotidiennement puis à un moment donné à force de lui parler j'ai eu une vision d'une voie d'accélération parce que j'apprends tellement de choses dans ce processus-là sur la vie sur l'humain sur notre société sur moi sur plein d'affaires j'ai l'impression que mon année est concentré à apprendre puis à grandir à vitesse grand V humainement que ça t'aurait pris des années d'apprendre ces affaires tout à fait sur le plan humain j'ai l'impression que je suis dans un boot camp spirituel émotionnel qui m'emmène beaucoup plus loin puis qui me font débloquer défaire des choses que ça m'aurait pris probablement des années moi le lâcher prise j'ai toujours eu de la misère avec ça puis là vraiment c'est un cours c'est une classe de maître sur le lâcher prise fait que depuis que j'ai eu cette vision de voie d'accélération je suis beaucoup plus en paix on dirait avec mon processus parce que j'ai l'impression que j'avance j'avance sur un autre chemin que tout le monde je ne suis pas la seule qui avance sur ce chemin-là on est plein la preuve est que le centre de cancérologie déborde mais je n'ai plus l'impression que je me suis fait bencher j'ai juste l'impression que j'ai pris une autre voie puis je me suis fait trois petits bracelets sur mon poignet moi aussi j'en ai j'en ai fait acclouer aussi avec le nom de son fils puis moi je me suis fait trois bracelets il y en a un qui dit healing l'autre dit growing puis l'autre dit fast lane pour juste me rappeler quand c'est difficile de comme je ne me suis pas fait bencher je continue d'avancer puis de grandir puis d'évoluer puis ce ne sera pas une année de retard sur le plan humain ça ne sera pas ça du tout on dirait que moi l'impression que ça me donne c'est que là toi tu vois vraiment tu vois clair tu vois clairement c'est quoi la vie nous on ne voit pas là non mais tu sais j'ai l'impression que tu sais on s'en fait avec des pacotets puis on n'est pas capable de zoom out sur la vie d'avoir une vue d'ensemble puis d'être comme hé ça c'est vraiment important tout ça là sérieusement ça ne pourrait pas être moins important tout à fait puis on s'en fait puis on s'invente des problèmes puis tu sais l'expression dont tu souhaites de small stuff moi depuis que tu as eu ton diagnostic tu sais je comprenais l'expression mais là on dirait que c'est comme j'en comprends je suis genre hé dont tu souhaites mais sérieusement dont tu souhaites de small stuff j'étais de ceux-là qui comme qui souhaitaient de small stuff oh oui beaucoup beaucoup puis un des plus gros chiffres que j'ai eu c'est par rapport au problème en gros guillemets d'image corporelle maintenant je trouve ça tellement niaiseux je ne peux pas croire que je pouvais mettons m'en faire sur mon image puis sur de quoi j'avais l'air quel grand privilège de s'en faire pour ça j'ai plus du tout ce luxe-là aujourd'hui maintenant c'est ma santé puis c'est complètement autre chose il y a plein de petits en fait c'est des grands chiffres comme ça qui fait que je vois la vie complètement différemment et ça influence les choix puis une des premières choses que j'ai dit au début du diagnostic je ne savais pas encore ce que ça voulait dire je ne le sais pas encore tout à fait mais depuis le début je dis je ne sais pas ce que je vais faire après mais je ne ferai plus ce que je fais là je sais qu'il va y avoir une transformation je sais qu'il va y avoir eu un avant après je sais déjà à quoi je vais dire non je sais déjà ce que je ne ferai plus mais ce que je vais faire ce que je vais créer avec ça ce n'est pas tout à fait clair puis c'est correct je ne suis pas rendue là je suis encore dans la guérison puis il me reste encore plusieurs grandes étapes avant d'être guérie mais bref c'est ça je sais qu'il va y avoir eu un avant puis un après puis on dirait que une des premières choses que j'ai faites aussi c'est un board sur Pinterest de l'après tu sais juste de plein d'images qui m'inspirent une vision de l'après puis ça fait partie dans le livre Émission radicale des choses qui disent qui aident vraiment la guérison d'avoir une vision très très claire puis des raisons de vivre très 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 claires de choses que tu veux créer après puis que ça t'aide à passer à travers les bouts vraiment vraiment sombres puis de l'autre côté aussi tu sais fait que je pense que pour toi toi t'es sur un facin définitivement puis je pense que t'amènes un peu les gens à prendre des petits bouts de facin on n'aura pas le même la même accélération que toi je pense mais tu sais moi moi deux choses vraiment les plus grosses les plus grosses réalisations que j'ai faites là depuis puis en fait juste avant toi mon père a eu un gros accident aussi qui a tu sais dans le fond il a perdu l'usage de tous ses membres puis il a dû réapprendre tout de A à Z puis il a failli mourir en fait là aussi puis ça des événements comme ça proche de toi ça te réveille un peu puis les deux choses la première c'est qu'un peu au début je me disais tu sais justement j'ai plus le droit de souhait de ce monstove mais ça mais ça aide parce que ça te fait vraiment mettre les choses en perspective puis tu sais là oui ok j'ai un enfant puis je suis deux mois postpartum puis tu sais je me réveille 4-5 fois par nuit puis des trucs de même mais je suis comme hé c'est mon plus gros problème c'est de me réveiller 4-5 fois par nuit parce que la plus belle chose du monde exactement c'est comme hé honnêtement I'm good puis tu sais puis c'est un peu l'histoire que tu te racontes aussi les gens sont comme t'es-tu brûlé je suis comme non non ça va je me sens vraiment bien je dors bien puis ah il fait ses nuits je suis comme ouais ben tu sais il dort quand même bien de 7 à 7 ils se sont comme il se réveille pas je suis comme ouais il se réveille 4 fois mais tu sais mais si je me mettais à me dire oh mon dieu je me réveille tellement souvent si tu savais comme je suis brûlée puis là tu sais c'est comme ça c'est du small stuff j'ai l'impression encore plus petite échelle pour rattacher ça au mouvement qui est notre expertise puis la raison du podcast mettons bouger là ouais c'est un vraiment gros privilège ouais exactement puis quand on me l'a enlevé puis que j'ai perdu toute ma vitalité puis que j'étais plus capable de bouger mes membres plus jamais tu sais je serais pas motivée à m'entraîner maintenant que je suis capable de bouger d'aller dehors je trouve ça extra je trouve ça fou ouais je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui puissent le faire quand il a perdu l'usage c'est le plus grand privilège de bouger librement oui ouais fait que ceux qui ont tous leurs membres en ce moment puis qui sont pas motivés faites-le ouais ça me fait rire parce que quand je donne des conférences souvent c'est un exemple que je donne je suis comme ultimement là c'est pas dur tu sais non mais les gens ah c'est tellement dur de s'entraîner c'est tellement difficile c'est dur et constant exactement puis tu sais je finissais souvent avec puis c'était un joueur de baseball un moment donné qui avait dit je me rappelle plus c'était qui là mais à un entrevue quelqu'un avait dit ah ça doit être vraiment dur la pression que vous avez tu sais d'être si bon puis la pression de jouer au baseball tu sais d'être un professionnel puis il est comme non c'est pas dur ce qu'il répond c'est le cancer c'est dur tu sais être mère monoparentale de quatre enfants puis perdre sa job ça c'est dur avoir la pression de performer au baseball puis être payé un million par année c'est pas dur ça c'est pas dur avoir le privilège de bouger tous les jours puis c'est pas dur tu sais fait que c'est un peu c'est ça c'est de shifter genre qu'est-ce qui est dur en tout cas moi ça m'a vraiment aidé puis souvent je me suis comme enlevé le droit de me plaindre fait que ça c'était la première chose qui est arrivée puis après ça j'ai aussi réalisé si tu as envie tout le temps de te plaindre pour la même affaire puis que tu peux le changer change-le c'est comme attends pas vis ta meilleure vie genre là maintenant parce que tu sais toi l'année passée si tu avais su qu'est-ce qui t'a peut-être que tu dis je ferai ça l'année prochaine là j'ai pas le temps je vais faire ça ça me fait chier mais l'année prochaine je vais faire quelque chose qui me fait pas chier excusez-moi mais ça moi il a fallu que je me calme parce que j'étais tellement dans un sentiment d'urgence tu sais quand on t'enlève tout ce que tu veux faire après ça là moi je voulais dans le même deux mois je voulais construire une maison d'architecte d'avoir un enfant faire le tour du monde tu sais je voulais tout faire la vie va continuer après puis chaque projet va venir en son temps mais j'avais vraiment un sentiment d'urgence de ça serait d'adon que j'aille des jumeaux ça serait fait tu sais comme il fallait que les choses se passent on dirait que c'était tellement mis sur pause mais maintenant que j'ai changé ma vision puis que je me vois plus dans un processus qui me fait avancer mais autrement sur le plan humain là je suis revenue à mes sens mais effectivement de ne pas attendre ça ça va ça va me rester c'est sûr de ne pas rester dans ta marde si tu peux ne pas rester dedans de ne plus jouer petit il y a vraiment des choses qui vont la prise décisionnelle va être tout autre après qu'on soit passé à travers de ça ça va-tu rester tu penses c'est-tu le genre d'affaire tu sais des fois il nous arrive une petite affaire un challenge puis là tu dis ça j'ai vraiment appris puis pendant comme une couple de mois tu le gardes avec toi puis un money tu l'oublies tu reviens dans tes vieilles tu sais on a comme des mauvaises habitudes les humains je pense que dans ce cas-ci ça va rester parce que parce que c'est tellement gros parce que ça va avoir été tellement 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 gros dans nos vies on ne l'oubliera jamais puis je pense que quelqu'un qui a eu un cancer malheureusement plus tu l'as jeune plus tu vis avec l'anxiété que ça revienne puis moi on m'en parle beaucoup déjà tu sais puis ça je trouve ça très difficile mais pendant mes traitements c'est comme si on me préparait à une vie de cancer tu sais parce que j'en ai eu un c'est comme si ça ouvrait la voie pour d'autres fait que je pense que ça te reste cette espèce c'est tellement cliché de parler d'urgence de vivre je pense pas que c'est tout à fait ça mais de vouloir se réaliser s'accomplir de vouloir être dans le plaisir de vouloir bien choisir les humains qui t'entourent puis de de pratiquer la joie puis la gratitude le plus possible c'est tellement cliché quand je m'entends le dire mais ça te fait vraiment retourner aux maudites bases ouais ça me fait penser que tu dis ça là j'ai mal aux jambes c'est très dur ce que j'ai vu c'est vrai mais ça me fait penser que puis on en avait parlé à un moment donné mais quand il t'arrive quelque chose comme ça tu réalises aussi l'importance d'avoir entretenu des amitiés puis des tu sais quand t'es malade c'est pas ta job c'est pas ton employeur qui est à ton chevet exactement fait que si tu mets tous tes efforts sur ta carrière ou toutes tes énergies toute ta valeur dans ton travail quand la vie t'envoie une vague de même ça se peut qu'ils soient pas là ces gens-là ça se peut que ce soit plus si important ta carrière pendant un bon bout fait que t'es humain c'est vraiment 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 important d'en prendre soin puis de bien les choisir puis de cultiver ces amitiés-là parce que et ne pas être humain c'est tout ce qui reste à un moment donné quand c'est tough puis on a besoin de s'appuyer les uns sur les autres la nature la communauté la joie c'est les valeurs centrales 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 maintenant avant aussi mais plus que jamais maintenant qu'est-ce que j'allais dire j'ai perdu mon idée on parlait des gens en tout cas on parlait des gens qui étaient là ceux qui sont moins là je sais pas je sais plus merde c'était bon ce que j'allais dire mais j'ai perdu mais en fait peut-être qu'on peut faire un bout de chemin sur ce qu'on disait sur oui donc c'est pas de small stuff puis de pas faire des choses difficiles mais tu sais s'entraîner à vivre quelque chose de tough c'est là que tu voulais aller c'est là que je voulais aller merci on s'est dit qu'on allait en parler parce qu'entre autres l'épisode qu'on a fait sur l'inconfort a été vraiment populaire vous avez vraiment beaucoup aimé cet épisode-là sur l'importance de pratiquer se pratiquer dans la vie à être inconfortable parce que c'est pas si c'est quand la vie va te frapper dans la face avec quelque chose de vraiment tough puis si t'es un peu d'expérience dans ton sac à dos ça va être plus facile peut-être à vivre même si là j'ai l'impression que j'avais pas les outils pour vivre quelque chose de cette magnitude-là t'en avais quand même que tu pouvais utiliser pour passer tranquillement à travers un peu ouais mais t'es quand même mis dans le trouble une couple de fois puis je m'en étais quand même sortie une couple de fois pour être capable d'avoir un peu d'expérience sur laquelle me reposer ouais mais c'était exactement ça mon lien parce que c'est ça c'est pas si c'est quand ça va t'arriver d'où l'importance d'entretenir de prendre soin des gens qui nous entourent peu importe soyez-le peu importe quand la marde frappe la femme comme ils disent tout ce qui te reste c'est les gens ouais t'sais fait que ça puis après ça de l'importance de se pratiquer à l'inconfort puis t'sais on l'a dit c'est pas quand on dit donc tu souhaites de small stuff ou t'sais reste pas dans quelque chose qui te rend pas heureux mais de faire des choses difficiles pour une raison que tu connais t'sais dans le fond on l'a établi dans l'épisode sur l'inconfort ça ça peut t'aider t'a donné des outils t'aider à traverser fait qu'un c'est de vivre l'inconfort puis deux c'est de te pratiquer à vivre un peu de peur des fois t'sais on dirait que j'ai entendu quelqu'un me dire l'autre fois do something every day that scares you puis t'sais j'entends ça souvent faites quelque chose à chaque jour qui vous fait peur puis t'sais ouais mais t'sais à un moment donné pourquoi là mais parce que là j'imagine c'est la peur que t'as vécu que tu vis c'est inimaginable fait que de t'être pratiqué à un peu le vivre passer à travers est-ce que tu sens que tu peux utiliser quelques outils quand même il y a une métaphore intéressante que Dan il fait partie d'un groupe de proches aidants puis avec plein fait qu'il peut échanger avec des gens qui vivent la même chose que lui puis surtout des gens de son âge parce que c'est rare qu'on devienne proche aidant à 29 ans fait qu'il échange avec d'autres couples dans notre situation puis il y en a un qui avait la métaphore qui disait c'est comme si un cancer c'est comme si on te met dans une pièce on ferme la porte il fait complètement noir on te dit il y a un monstre dans la pièce on sait pas à quelle vitesse il va on connait pas sa grosseur on sait juste qui est là on sait pas il est où arrange-toi ouais 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 fait que c'est ce type c'est ce type de peur là si on se remet dans l'enfance d'avoir peur des monstres c'est ce type de peur puis de terreur là je pense que ce qui m'a le plus aidée c'est ma pratique de pleine conscience la respiration le souffle le méditer c'est ça c'est quelque chose que Dad me rappelle toujours de faire aussi quand il voit que je déraille puis que j'en ai vraiment besoin mais de retourner à ces pratiques-là qui sont tellement simples puis accessibles de se regrounder puis d'avoir la foi d'avoir de savoir que tu vas être correct tu sais peu importe à quel point c'est dark en ce moment puis c'est sombre tu vas être correct puis t'en mourras pas c'est ça j'ai cette certitude-là puis des fois c'est tough parce que parce que la vision du cancer est tellement négative puis tellement épeurante pour beaucoup de gens des fois il y a des gens maladroits qui te connaissent plus ou moins qui vont venir te dire pas de mauvaise intention mais qui vont venir te demander c'est quoi tes chances c'est quoi les est-ce que le pronostic est bon moi je pense jamais à ça je laisse pas mon cerveau aller là du tout du tout du tout moi il y a aucun doute que je vais m'en sortir puis il y a aucun doute que je vais être plus sage puis plus forte après que je le suis maintenant mais des fois ça peut semer le doute dans la tête de quelqu'un qui est malade si tu peux tomber sur une journée où elle a plus foi en elle cette personne-là puis elle a plus confiance en elle puis là tu lui parles de pronostics puis tu lui parles de c'est quoi ses chances puis elle va-tu s'en sortir puis tu peux la faire vraiment dérailler de son parcours fait que c'est vraiment c'est tellement important de croire que tu vas t'en sortir c'est tellement important de croire c'est ça fait que c'est ça que je travaille beaucoup en beaucoup 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 en thérapie la confiance en soi la foi puis ça je pense que ça reste après puis là ça t'ouvre toutes les portes après là quand t'as confiance en toi puis t'es solide puis t'es passé à travers ça après je pense que ça aussi c'est une motivation de faire hé après là il y a plus grand chose qui va nous faire peur parce qu'on va être passé à travers ça puis on va être sorti de la pièce avec le monstre dedans plus solide qu'avant fait que je pense qu'il y a cette vision-là de l'après qui me tient mais ça reste qu'il y a des bouts effrayants puis extrêmement souffrants mais je pense que j'ai appris que la souffrance elle est inévitable moi je suis de ceux qui croient qu'on s'est incarné pour vivre toutes sortes d'expériences qui nous font apprendre puis évoluer fait que je pense que la souffrance est inévitable qu'elle est ni positive ni négative c'est juste une question de comment tu vas y faire face puis comment tu vas y réagir parce que moi c'est un cancer mais quelqu'un d'autre ça va être autre chose tu sais c'est ça tu avais des outils puis tu avais une pratique de bonnes habitudes il y avait plein de choses quand même déjà en place dans ta vie ton self-awareness qui t'ont aidé à travers cette expérience-là je pense je pense que je viens de penser à quelque chose d'une autre valeur donc on a parlé vraiment beaucoup qui fait penser à l'état du jeu puis c'est la curiosité puis ça je ne sais pas si tout le monde l'a puis là je vais parler vraiment de mes croyances personnelles puis ça m'appartient mais moi je pense qu'une maladie c'est que le mal a dit tu sais moi rapidement je me suis interrogée sur est-ce qu'il y a une cause émotionnelle à pourquoi j'ai eu ça à 32 ans est-ce qu'il y a quelque chose à creuser puis peut-être que non puis peut-être que j'ai juste besoin de trouver une cause parce que ça n'a pas de sens puis c'est injuste mais l'important c'est que ça m'aide à avancer exactement c'est pas grave si c'est vrai ou pas mais moi ça m'aide de faire comme ok là je commence à voir je pense que je le sais pourquoi parfait je vais travailler là-dessus sans objectif de performance encore de réussir le cancer je ne veux pas retomber là-dedans mais de trouver un sens profond émotionnel personnel à cette expérience-là on dirait que ça la rend un petit peu plus malléable mais un petit peu plus comestible oui oui puis ça donne une raison d'être tant qu'à être là-dedans je vais en tirer une couple d'affaires oui parce que c'est tellement toute ta vie je ne travaille pas en ce moment puis ça c'est une grande chance que j'ai d'être assez dans toute cette malchance-là d'être assez confortable d'être capable de faire je me concentre à 100% sur ma guérison parce que c'est vrai que c'est une job à temps plein ça permet aussi cet espace-là pour régler plein d'affaires puis adresser plein de choses puis grandir à travers ça je veux comme parler du mouvement puis c'est vraiment pas pour servir nos objectifs mais c'est juste parce que c'est vraiment incroyable puis je pense que tu as des statistiques aussi à donner par rapport au cancer puis tu sais je t'écoutais parler tantôt puis tu étais comme c'est tellement important d'avoir confiance c'est tellement important d'avoir la foi puis tu sais qu'est-ce qui entretient ça aussi tu sais c'est le mouvement entraînement puis qu'est-ce que tu disais avoir des bonnes habitudes je l'ai vu chez toi puis je l'ai vu chez mon père vous aviez déjà une pratique de mouvement dans vos vies c'était déjà intégré vous étiez déjà capable vous aimiez ça vous avez trouvé des façons de bouger fait que c'était pas tu sais tu vis quelque chose d'indescriptiblement difficile si en plus il faut que tu trouves un moyen de commencer à être actif ouais c'est comme c'est trop mais tous les deux vous aviez déjà cette pratique-là fait que c'était facile c'était comme oui on sait comment parfait puis c'est ça vous a tellement aidé puis les deux dans vos deux cas c'était essentiel pour des raisons différentes mais dans le cas du cancer dans le cas du cancer c'est fascinant parce qu'ils ont fait des études qui montrent qui ont démontré entre autres que le cardio fait que les exercices cardiovasculaires ça aidait à aménuire les effets secondaires de la chimiothérapie fait que si t'es capable j'aurais pas été capable sur le premier protocole de chimio mais sur le deuxième sur lequel je suis en ce moment quand c'est possible je fais vraiment l'effort de le faire puis effectivement je veux dire je traîne une petite dosée 24 heures sur 24 mais à part ça je fonctionne très bien puis l'autre chose qui est fascinante c'est que le sport l'entraînement trois heures semaine c'est la seule chose qui est prouvée scientifiquement qui peut aider à réduire une chance de récidive de 56% c'est énorme c'est énorme trois heures par semaine c'est la seule chose que tu peux faire qui est en ton pouvoir pour réduire ta chance de récidive c'est tellement simple c'est tellement accessible et ça coûte 0$ je trouve ça fou bouger ben bouger ouais non mais sérieusement c'est ça je vais comme tirer un peu vers la fin avec ça mais c'est comme une grosse question globale mais on en a parlé un peu mais la Marie-Philippe de mars puis la Marie-Philippe de juillet deux Marie-Philippe différentes une évolution incroyable t'es fière de toi moi je suis fière de toi peux-tu nous parler un peu de ce changement-là tu sais ben mon chum a dit souvent la Marie-Philippe de février n'en reviendrait pas de la Marie-Philippe d'aujourd'hui c'est dur à dire en mots parce que c'est moi puis je vis avec moi tous les jours mais je pense qu'il y a beaucoup de c'est beaucoup le lâcher prise c'est beaucoup la puis c'est beaucoup le lâcher prise puis c'est beaucoup la confiance en soi puis c'est beaucoup la j'ai une grande fierté parce que j'ai passé en quelques mois plus d'épreuves que dans toute ma vie puis je suis encore là puis ça va bien puis c'est fou ça comment ça te donne confiance en toi c'est comme hey puis j'ai pas fini tu sais j'ai encore tu sais là je suis en chimiothérapie puis après ça va venir une chirurgie qui me fait extrêmement peur puis il y aura peut-être d'autres traitements après je n'ai pas terminé je suis vraiment je suis dans le bois encore mais je suis plus au pied de la montagne comme j'étais en janvier puis en février fait que je suis très 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 fière de moi puis c'est un allô Gilles je l'ai réveillé c'est un sentiment qui est comme pas qui est nouveau mais qui est c'est la première fois que je le côtoie aussi fréquemment puis je suis juste vraiment vraiment fière ton attitude aussi juste mettons par rapport à les traitements oui au début c'était comme non 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 je voulais jamais y aller puis je pleurais beaucoup puis là t'es comme tu t'en vas avec ton livre t'es comme bonjour tout à fait puis t'es prêt à recevoir cela dit les traitements dans ce moment sont un petit peu plus faciles puis je sais plus à quoi m'attendre mais avant c'est ça je pleurais dans l'auto je pleurais dans ma chaise de chimio c'était vraiment difficile pour moi puis maintenant j'ai mon sac j'adore mes infirmières les infirmières en oncologie c'est tellement difficile leur travail puis ils sont tellement gentils puis moi j'ai découvert dans le monde médical une micro société de gens bienveillants gentils patients qui ont vécu une pandémie qui vivent avec le cancer à tous les jours qui traitent des enfants des personnes plus âgées qui sont toujours tellement gentils fait que je deviens à leur côté une meilleure personne aussi fait qu'il y a beaucoup de remerciements tu sais de comme même si c'est tellement douloureux quand tu me piques pour la perfusion de chimiothérapie à chaque fois je suis comme merci beaucoup vous participez à ma guérison puis on fait ça ensemble puis Dan aussi qui doit me je suis contée qui va m'avoir fait une quarantaine de perfusions de piqûres dans le ventre puis d'injections puis d'affaires puis on vit tellement d'affaires oui c'est ça il fait un petit jeu avec moi où il fait comme si j'étais un enfant puis il est comme il me pique dans le ventre on a tellement des routines absurdes en ce moment puis c'est comme ça fait partie de notre quotidien mais à un moment donné ça va être derrière nous mais bref c'est ça je suis juste fière de notre parcours jusqu'à maintenant puis c'est pas fini puis je vais vivre d'autres chapitres vraiment difficiles je sais que mon automne va être vraiment tough mais je sais aussi que mon hiver a été terrible puis que le jeûne a été un petit peu plus doux même si je suis encore en chimiothérapie à chaque semaine puis je sais que mes cheveux vont repousser puis je sais que je vais revoyager puis je sais que ça va revenir puis en tout cas je veux juste dire en parenthèse mais de l'extérieur tu sais d'en et toi vous êtes incroyable moi vous m'impressionnez tellement un vous êtes tellement une belle équipe c'est fou de vous voir aller non mais tu sais de voir un couple qui traverse la pire chose qu'ils ne pourraient pas traverser puis de vous voir faire des jokes avoir tu sais vous inventez des jeux oui non mais c'est tellement beau à voir puis vous on est en mode survie vous êtes en mode survie mais vous êtes vraiment inspirant puis tu sais vous êtes des machines je veux dire là on est dans un chalet juste pour que tout le monde sache c'est vous qui a fait l'épicerie non mais tu sais en tout cas c'est vraiment impressionnant mais on y arrive grâce aussi à notre entourage puis grâce à tous ceux qui sont dans le chalet aujourd'hui mais on y arrive grâce à notre entourage vraiment grâce à notre entourage moi j'y arriverais pas tout seul puis mes amis c'est très très je suis enfant unique puis mes amis c'est très 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 important pour moi c'est la famille que j'ai choisie puis on traverse ça ensemble puis je sais que je peux m'appuyer sur toi puis je peux puis ça m'aide beaucoup tu sais puis ça m'aide à chaque fois que tu me demandes comment ça va puis ça m'aide de t'en parler puis que tu sais ça m'a tellement touchée quand j'étais encore dans le protocole plus difficile au début du nouveau protocole bref il y a fait quelques semaines puis t'étais encore en France puis on faisait des entraînements sur Zoom ensemble avant mes traitements puis tu me faisais taper des mains puis danser puis genre tu sais m'entraîner sur Simply the Best de Tina Turner puis genre ça me faisait pleurer de joie puis de reconnaissance envers toi puis envers notre amitié de comme je peux pas croire que j'ai ce rock-là dans ma vie puis cette cheerleader-là qui est comme qui m'aide à traverser ce cauchemar-là tu sais mais c'est ça j'en suis vraiment reconnaissante il y a des moments de lumière comme ça dans tout ce parcours-là ouais c'est quand même beau ouais puis est-ce qu'à part de ce qu'on vient de dire il y a un autre mot de la fin pour un épisode là-dessus ou on finit comme il n'y a pas de façon de le partager il n'y a pas de façon de finir ben peut-être juste rappeler que c'est en ce moment c'est une femme sur 8 mais ça augmente de manière fulgurante notre génération on a le cancer 8 ans plus tôt que la génération précédente donc c'est ça est destiné à être toujours de plus en plus jeune on sait pas trop pourquoi 70% des cancers sont dus aux habitudes de vie moi j'ai un cancer génétique je tombe dans un très faible pourcentage de 5% mais soyez là soyez là pour vos humains cultivez vos relations maintenant prenez soin de vos amis demandez-leur comment ils vont quand ils vont traverser une épreuve ils vont avoir vraiment 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 besoin de vous je pense que c'est ça un des plus grands messages que j'avais envie de partager aujourd'hui soyez là ouais mais je pense que ça en tout cas on avait une quote qu'on voulait partager mais là on va falloir qu'on la paraphrase pour le pas la quote non mais tu sais c'est une quote qui dit en gros c'est pas si c'est quand la misère ben pas la misère mais le challenge le plus gros de ta vie va cogner à ta porte puis à ce moment-là il faut que tu sois prêt puis pas prêt comme si un ami passe sur le flight te prendre pour une soirée spontanée mais comme si un grand invité arrive à ta porte puis il faut que tu sois bien habillé puis prêt à ta partie ouais puis ça ce que ça veut dire selon moi comment je le comprends c'est justement entretien ton monde autour de toi parce que c'est ça qui est le plus important puis tu sais essaie d'avoir une vie qui te rend pas résistant mais tu sais pratique l'inconfort pratique la résilience puis tu sais c'est ça aussi avoir des bonnes habitudes de vie tout à fait ça n'a pas rapport avec l'esthétique c'est ça qu'on veut dire c'est que ça n'a pas avec tout sauf l'esthétique ça va tellement servir tout à fait la pratique de la résilience c'est fou puis moi je me rends compte on avait déjà parlé que la résilience ça vient du mot résilérer qui veut dire rebondir puis moi je le remarque au début rebondir d'une épreuve d'un choc d'un choc post-traumatique lié au cancer ça peut me prendre plusieurs jours maintenant ça peut me prendre 24 heures des fois quelques heures mon immunité émotionnelle ma résilience est de plus en plus forte puis c'est un luxe de choisir un défi si en ce moment vous avez choisi un défi de courir un marathon ou autre c'est un luxe mais ça vous pratique pour le défi que vous n'allez pas choisir qui va arriver à un moment donné un jour ou l'autre c'est ça qu'on avait envie de dire je pense c'est ça qu'on avait envie de dire merci merci à toi ça m'a fait du bien de le faire avec toi puis tu es là depuis le jour 1 je suis très confortable de t'en parler puis on a attendu que je sois prête à sortir de ma bulle ça marque aussi le retour un peu j'ai assez d'énergie pour revenir derrière le micro pour reprendre quelques petits projets tranquillement à mon rythme je voulais dessiner ce pont-là puis il n'y avait pas de meilleure façon de le faire je pense je suis d'accord merci merci d'avoir été là chers amis merci à toi ça me fait grand plaisir au revoir